L'indice K40 termine la semaine sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées vendredi, on retrouve Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, et ICA de la foncière ont signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat visant à développer les bâtiments, bureaux, activités, logements et établissements de santé à faible impact environnemental sur le territoire français. Thalès, de son côté, a perdu du terrain après des informations de France Info, selon lesquelles des données du groupe de défense piratée le 31 octobre auraient été publiées sur le Dark Web. Casino, le distributeur, a procédé au rachat sur le marché d'un montant nominal de 67 millions d'euros de l'obligation sécurisée 4im de 2024. Et puis Score, le réassureur, a bénéficié d'une note d'analyste positive. Enfin, Téléperformance, leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen, et des solutions digitales associées, a rebondi légèrement suite à sa reprise de cotation. Le groupe a annoncé un programme de rachat d'action de 150 millions d'euros. A New York, Sabrina Cagliuzzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain.